Bonsoir à tous et à toutes. Mon nom c'est Fifi Kenwo et mon YouTube channel c'est Fifi Keisho. Bienvenue à ma chaîne YouTube. Je voudrais parler aujourd'hui de l'argent entre les couples. J'ai cette version anglaise dans mon YouTube que j'ai faite la semaine passée. Et je voudrais faire cette version en français parce qu'il y a beaucoup de couples qui me suivent et qui ne comprennent pas l'anglais. Donc l'argent c'est un diable et l'argent c'est aussi un ange. Et l'argent construit et l'argent détruit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une paix entre couples à cause de l'argent? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est aujourd'hui que je dois exprimer mon point de vue par rapport au problème d'argent dans le couple. Quel est le problème? Comment résoudre à ce problème? Je vais expliquer dans quelques minutes. Donc restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous venez de me découvrir, abonnez-vous et likez la vidéo pour que YouTube puisse mettre ma vidéo là où tout le monde peut regarder et bénéficier de ce que je vous apprends ici et là. Donc ce qui est un problème dans beaucoup de couples, comme j'ai dit tantôt, beaucoup de couples ne se séparent pas à cause de l'infidélité, mais surtout à cause de l'argent. Et qu'est-ce qui se passe? Parce qu'au début, quand vous vous êtes rencontrés, vous n'avez pas parlé de l'argent. Normalement, quand un couple se rencontre, vous êtes dans les amis, vous êtes encore dehors pour amis, il faut parler de l'argent. Il faut parler comment tu entends vivre avec moi, comment tu entends vivre avec moi, comment tu entends dépenser ton argent, comment tu entends que nous pouvons dépenser notre argent. Il faut en parler. Cela ne se fait pas le premier jour que vous vous êtes rencontrés. Disons que vous vous êtes rencontrés, vous avez causé, vous avez mangé le premier jour, le deuxième jour, vous parlez. Maintenant, la fois que vous décidez que vous avez fait un petit voyage entre amis, dans ce voyage-là maintenant, vous pouvez en parler de votre argent, surtout si les deux personnes travaillent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, tu peux, par exemple, commencer la conversation. Si toi, un des couples, tu es un peu financièrement stable, tu n'as pas de dette, ou bien vous deux, vous avez les dettes, tu peux demander à l'autre partenaire, comment tu as préparé pour ce voyage? Parce que vous venez vous rencontrer, personne n'a payé le voyage de l'autre. Chacun a payé son voyage. Vous vous demandez, comment tu as payé ton voyage? Et la personne va dire, oh, j'ai utilisé ma carte de crédit, oh, j'ai ceci-là, ok, on doit en parler. Qu'est-ce qu'il faut faire? On doit en parler. Et là, ce ne sera pas une accusation, ce ne sera pas un rejet, ce ne sera pas une humiliation de dire que, ok, tu me vois comme ça, j'ai 50 000 dollars de dette, par exemple, ou bien j'ai 10 000 dollars de dette, j'ai pris les dettes pour faire mes études, j'ai pris les dettes pour aider quelqu'un, ou bien quoi que ce qu'en soit, il faut en parler. Et l'autre personne qui écoute ne doit pas être en train d'insulter celui-là, ah, ah, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça? Tu écoutes la personne. Il n'y a pas de, que là, tu vas rendre la personne, humilier cette personne. Tu dois l'écouter, essayer de comprendre. Et maintenant, toi, tu es un peu financièrement éduqué, tu commences à lui dire que tu vois, alors tu as fait une récite, comment on peut faire pour que tu puisses t'en sortir. Et là, tu la diriges ou tu le diriges dans cet infanancial literacy programme, que la personne doit commencer à écouter les livres que la personne doit lire, Rich Dad, Poor Dad, Dave Ramsey, Total Money Makeover, les YouTube, tu parles des problèmes financiers, comment les gens peuvent sortir des dettes, tu mets la personne en train d'écouter. Quand la personne écoute maintenant, vous vous arrangiez, vous faites une réunion, maintenant vous revenez sur la deuxième réunion. Comment tu, est-ce que tu as écouté le programme, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu penses faire? Et tu écoutes cette personne sans la blâmer ou sans le blâmer. Tu écoutes, tu écoutes et tu écoutes. Et tu dis, ok, selon moi, on peut faire ceci, on peut faire cela, on peut faire cela. Et pour un couple qui doit vraiment réussir, ils doivent combiner leur income. Parce que quand vous dites qu'on est marié pour le meilleur et pour le pire, donc l'argent n'est pas dans le meilleur, le pire n'est pas dans l'argent. Comment je ne comprends pas, comment les gens peuvent être ensemble, c'est mon argent, c'est ton argent, et vous vivez dans la même maison. C'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Donc ça, c'est le truc qu'il faut avoir dans le mariage. Il faut d'abord en parler. Ne pas acheter une maison avec un homme sans toutefois avoir légalement marié avec cette personne. Ne pas faire les grands projets avec une femme ou un homme, peu et vice-versa, sans être légalement marié avec cette personne. Parce que les choses peuvent tourner au vinaigre et vous ne continuez plus votre projet d'amoureux. Et là, maintenant, vous avez mis l'argent ensemble pour certains projets maintenant qu'il faut en sortie. Vous n'arrivez plus maintenant en sortie. Ça, c'est un problème qu'il faut voir en parler avant de se marier ou avant d'être en couple. Ça, c'est le truc qui cogne les têtes dans le foyer et que les gens deviennent agressifs. Les gens deviennent amers. Ça ne s'explique pas à cause de l'argent. Ça, c'est le truc qu'il faut revoir avant de vous mettre ensemble. Et aussi, l'argent, c'est un fuet, c'est le toucher. On touche, on résout un problème avec. Il faut s'habituer, quand on est en couple, s'habituer à faire une réunion. OK, faire un budget familial. On est à la fin du mois ou à la fin de la semaine. Qu'est-ce qu'on doit? On a besoin pour la semaine prochaine. Vous faites ce budget à deux. Et vous, 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 vous revenez sur la base. OK, on a besoin de A, B, C. Ce A, B, C coûte tellement de temps. Vous mettez l'argent ensemble, le budget ensemble. Et vous planifiez votre semaine ou votre mois. Ce n'est pas que je fais A, tu fais B. Et à la fin, on ne sait pas combien chaque personne dépense. Il est vrai que si vous combinez certains comptes, vos revenus, chacun a le droit d'avoir peut-être 25%, 25% de son revenu qu'il doit avoir dans son compte personnel où il, elle, peut acheter ce qu'elle ou ce qu'il veut. S'il veut manger ce qu'il veut, il peut prendre dans ce compte-là. Mais sans que son partenaire ne lui demande que tu as pris l'argent pour faire ceci. Parce que ce sont 25% que vous, deux, vous êtes entendus, entendus, pour qu'elle ou pour qu'il laisse ça. Pour que là, chacun, non. Vous êtes en couple. Vous n'êtes pas en voyage. Vous dites qu'après, je rentre. Non. C'est pour ça que vous êtes en couple. Pour vous aimer. Pour aimer vos problèmes. Pour aimer vos plaisirs, votre joie. Vous êtes là. Et vous devez assumer tout ce qui arrive comme problème. Parce que vous êtes en couple. Vous devez encore, donc si un autre partenaire est réticent à comprendre, continue à voir la réunion. Une réunion, c'est la réunion pour toujours discuter. Qu'est-ce que tu en penses? Ne force pas la personne. Ne, 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 ne faut pas la tracher. Oh, tu es ceci, tu es cela. Ça ne va pas avancer votre problème financier dans le couple. Donc, il faut être celui qui est un peu éduqué financièrement. Il doit prendre tout son temps pour rééduquer l'autre partenaire. Prendre tout. Être patient. C'est là où ça va marcher. Mais si tu dois seulement dire, si ton agent fait de quoi, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Il faut être dans la même direction. Dans votre amour. Comment élever vos enfants? Comment investir votre argent? Et soyez dans la même direction. Parce que si vous êtes dispersé, c'est le désordre. C'est juste le désordre que vous créez. Entre vous, cognez les têtes. Je construis chez moi, tu construis chez toi. Et puis quoi? À la fin, qu'est-ce que vous gagnez? Surtout les couples ici en diaspora. Vous gagnez quoi dedans? Tu es de mon... Peut-être que tu as épousé un homme qui n'est pas de ton village. Tu vas aller construire dans ton village. Je n'ai pas construit dans son village. Et puis à la fin, qui gagne? Qu'est-ce que vous gagnez? Absolument rien. Absolument rien. Il faut savoir là où votre intérêt est. Et parfois, on me dit que c'est les hommes ou les femmes ont ce problème d'infidélité ou quoi que ce soit. Et que c'est souvent l'argent, le problème d'argent qui pousse à se tenir de faire. Parce qu'ils croient qu'ils sont indépendants et qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et ils deviennent arrogants ou arrogantes. Et à la fin, tu n'es que quelqu'un perdant. Parce que quand je vois beaucoup de couples qui se sont séparés parce que l'un ou l'autre avait ceci, c'est mon argent. À la cinquième année, la personne qui a créé les problèmes, elle regrette. Et c'est déjà tard parce que l'autre personne a déjà mouvant. Parce que l'autre personne a déjà mouvant. Je ne dis pas que les gens ne peuvent pas divorcer, mais si c'est que ce problème d'argent, ça peut se résoudre. Ça peut se résoudre. Il faut seulement essayer de se comprendre. Tu prends un partenaire qui est endetté, c'est ta dette. C'est votre dette. Et vous devez chercher comment faire pour la payer et mouvant. Et c'est ça l'amour. Et c'est ça l'amour. Et pour être financièrement indépendant, c'est ça l'amour. Il faut aimer l'autre, aimer sa dette. Et là, la vie continue. Nous sommes ici comme visiteurs et on doit être contents. On doit avoir cette énergie-là pour continuer la vie, pour aimer l'un et l'autre. Tu as aimé quelqu'un, tu as aimé ses problèmes. Que ce soit l'homme ou la femme, on doit s'entraider. Vous vous êtes marié pour une cause. Vous vous êtes marié pour faire votre vie. Il doit y avoir les hop en dents. Mais que ce ne soit pas à cause de l'argent que vous vous séparez. Parce que l'un ne veut pas écouter l'autre. Parce que l'un veut construire ici, l'autre veut construire là-bas. Et il y a un meeting pour en parler. Et il y a les thérapistes pour ça. Et il y a tout pour ça si tu es en diaspora. Ne cognez pas votre tête. Laissez les enfants au milieu qui souffrent. Et tu souffres à des... Non. Continuez votre amour comme vous avez commencé. Parlez de l'argent. Construisez votre amour sur comment gérer l'argent. Construisez votre amour sur comment vous aimez. Et pour s'aimer, c'est aimer aussi. Faire de l'argent pour pouvoir avoir une vie, un freedom. Une vie paisible qu'on peut dépenser comme on veut. Sans que l'autre ne soit un autre ennemi. Que l'autre ne soit un obstacle. C'est ça l'amour. Et c'est ça l'amour. Avoir de l'argent pour pouvoir s'aider. Et aider son couple. Aider ses enfants. Donc, ne pas créer le problème là où il ne faut pas. Et je vous aime. Si vous savez, vous m'avez suivi jusqu'ici. Merci beaucoup. Et likez la vidéo. Suscrivez sur ma chaîne. Et je vous adore. Et peace. Thank you.